et coucou tout le monde allez on continue notre album naissance de la collection stampéria my first way hier ma première année on va commencer par faire alors là ça sera une page hyper simple parce que de l'autre côté elle est assez épaisse puisqu'on a une pochette qui fait 11 sur 25 on plie à 1 et demi de chaque côté il nous reste 22 la largeur de notre de notre âge j'ai oublié de biseauté mais donc la pochette sur cette pochette il y aura deux rabats qui font 11 de hauteur 20,5 et on plie à 1,5 donc ce qui nous fait un rabat une fois plié de 19 19 donc et 1,5 ça fait 20,5 donc là ça se posera sur cette pochette d'un côté et de l'autre côté exactement la même le même rabat comme ça il y aura un emplacement photo je sais pas trop un emplacement photo comme ceci et une bande alors c'est sur la pochette sur le haut on mettra donc sur 25 on plie à 1,5 à 2,5 et ça se mettra sur le haut et de page il y aura un autre rabat que l'on centrera au milieu alors celui-ci il fait 23 et je plie à 1,5 celui-ci il n'y a pas de poussée donc ça ça va faire comme ça et ça comme ça et ça sera notre page c'est un pâteau épaisse et voilà allez on colle la pochette notre pochette qui fait 11 sur 25 il faut que j'ouvre ça parce que j'ai peur de l'abîme après sur cette pochette nos deux rabats qui font 11 sur 19 qu'est-ce que j'ai dit 19 et l'autre rabat idem voilà pochette après on va continuer par poser l'arbre attention à votre boussée voilà et après on va mettre des aimants voilà donc là le bousset est bien installé on va mettre celui-ci donc celui-ci on va le centre et on va essayer de le centre et donc ça ça fait 22 ça ça fait 16 donc ça fait 6 ça fait 3 de chaque côté de chaque côté ça tombe bien ma règle fait trois centimètres de large et votre page est déjà finie elle est déjà finie donc rabat un rabat deuxième rabat voilà voilà alors je vais en mettre un un là un là et un là au cas où ça m'en fait trois après c'est des aimants que j'achetais chez ali ainsi la facilité franchement c'est vraiment la facilité là aujourd'hui nous avons rookie qui vient nous voir un rookie allez voilà rookie c'est bien l'habitude c'est bien qu'à aujourd'hui rookie il y en a encore deux autres mais elle m'entend pas seul sur le bureau et alors voilà on a juste bien notre goût c'est bien droit et c'est bien nos aimants sont à la bonne place normalement non normalement elles sont à la bonne place je décore tout ça et je reviens vers vous tout à l'heure allez voilà le papier déco est posé donc j'ai pris une grande image qu'il y avait dans la collection je l'ai entouré de papier lumi sur un autre papier là vous avez pareil un grand cas une un emplacement photo sur le deuxième rabat deux photos et deux autres photos là les rabats sur la pochette voyez là il y aura beaucoup de photos quand même on peut en mettre aussi une là et puis là la pochette on peut mettre le livre page hyper facile voilà on va aller on va commencer notre nouvelle page sur le deuxième bloc sur le troisième bloc alors notre notre bloc qui fait 22 sur 23 être deux pochettes comme ceci comme celui-là alors ça va être ce coup pour pouvoir accéder plus facilement quand on aura une autre pochette sur la radio donc ça sera ça c'est deux petites portes que j'ai fait en fonction de mes images qui seront comme ceci alors pourquoi là j'ai biseauté là je ne l'ai pas fait on va savoir pourquoi ce qui fera ça on le collera dans la pochette comme ça on mettra un imam de fermeture ou des petits ronds aussi moi j'aime bien les petits ronds aussi je pense voilà et donc dans ces pochettes il y aura deux un encas photo on va coller tout ça donc j'ai partagé ma feuille j'ai fait un repère sur la moitié de ma feuille pour m'aider on colle d'abord les deux langues et les deux grandes languettes là et après le fond là il n'y a pas trop à réfléchir on colle tout droit en bas par côté voilà on fait pareil avec celle ci les pochettes font 14 et demi 14 et demi on plie à un et demi de chaque côté et là en qui a alors là c'est 17 et demi on plie à un et demi ce qui nous fera une pochette de 15 et demi sur de 16 assure aux et demi sur 11 et demi sur 11 et demi donc là tout simple on va mettre les rabats comme ceux ci .... alors là on va faire un petit gousset alors la page elle fait 10 et demi on plie à un et demi demi à deux il nous reste 8 et demi sur 11 et demi j'ai fait cette sera pas en fonction de l'image que j'avais la cour la fermeture normalement c'est bon et de deux 1 1 1 1 1 1 1 1 on va faire les pions après les papiers déco et voilà ça c'est la prochaine page est ce que je fais et voilà donc avec les papiers déco on roule à on a là 1 j'ai perdu un cercle tout et là normalement aussi il a disparu il a disparu voilà et on attaque l'autre côté ça sera un peu peu alors pour ce pop up j'espère que vous y voyez bien j'achète un matériel adapté parce que franchement c'est vraiment galère je filme avec mon téléphone et c'est galère une carte identique de 25 sur 16 25 on plie à un et demi et à un et demi ce qui vous fait 22 ça sera votre largeur de de deux pages il en faut deux il en faut deux il en faut deux après il vous faut une carte de 16 16 sur 22 là vous laissez comme ça j'ai déjà fait l'encadrement mais c'est pour mettre ma mon image plus tard comme ça donc 16 sur 22 et il vous faut et il vous faut idem une une carte de 25 sur 16 et là on va plier à un et demi à 12 et demi et à 23 et demi c'est à dire que ça fera la même carte que tout à l'heure sauf qu'elle sera plié en deux et ça il nous le faut deux fois deux fois voilà alors on va commencer par prendre prendre une carte comme si comme cela donc j'ai plié des deux côtés donc de 22 ça vous fait 22 sur 16 et on va y coller celle ci un de ce côté et un de ce côté on colle ça juste au bord on va y coller 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 c'est bon et on colle celui ci en allant le scotch du dessous c'est très facile à faire c'est vraiment vous enlevez vos scotch du milieu et là vous allez coller celle ci mais avec vos rabats avec vos larguettes dessus donc que tout soit nickel avant d'appuyer et oui donc si vous faites ça hop ça s'ouvre comme ça et si vous faites ça voilà impeccable voyez c'est très 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 facile à après avec votre carte de 22 sur 16 alors j'ai pris 22 sur 16 bien sûr pour aller avec ma carte voilà ma carte que je vais coller ici donc voilà je vais coller ici alors si vous pouvez le faire bien sûr beaucoup plus petit moi je les fais mes cartes sont toutes en en paysages donc j'ai dû le faire comme ça j'aurais pu le faire un centimètre plus petit aussi oui bon je vais le centrer allez je vous colle je colle tout ça voyez que c'est très très simple c'est pas non plus je vais le centrer à peu près alors ma page est fait 22 j'ai 16 16 ça finit et là on va coller notre carte notre carte qui est là alors ce qui donne on peut mettre trois photos là 4 même 1,2,3,4 4 photos là et là vous mettez hop un tag là et un tag là ou un grand tag un grand livret peut-être un grand livret ça sera bien un grand livret ça sera bien alors voilà avec les papiers des courses que ça donne donc j'ai mis un petit ruban qui est collé avec un double face dessous voilà on ouvre on ouvre de ce côté on a quatre photos on ouvre de ce côté quatre photos aussi donc ça fait déjà huit on referme on referme on referme donc glisser j'ai un livret qui tombe il va falloir que je mette un stop là avec quatre photos autres et là j'ai mis juste une photo en portrait et je pense que là il faudra que je mette un stop parce que j'ai pas pensé mais ça va glisser ça va glisser c'est la 5 là c'est la 6 voilà on en est à la sixième page je vous souhaite une très bonne journée un très bon week-end lors du tournage de la vidéo c'est samedi donc je vous souhaite un très bon week-end et prenez soin de vous à très bientôt